... Qui veut recevoir son baptême ? Venez pour le baptême. Waouh, merci Seigneur. Venez devant. Magnifique Seigneur. La porte du ciel est grandement ouverte. Gloire à Dieu. C'est magnifique. Le Seigneur vous invite au ciel. C'est magnifique. Que Dieu sois béni. Ça va ? Dieu est bon. Alléluia. Magnifique. Le Seigneur travaille nos cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Waouh. Vous voyez, quand le Seigneur invite ses enfants comme ça, il se lève et il décide de le suivre, de se sanctifier parce que le Maître revient. Magnifique. Alléluia. C'est beau ce que Dieu fait. Waouh. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça va ? Amen. C'est la première fois que tu viens aussi. Qui t'a invité ? Qui t'a invité ? Ah ok. Frère là-bas. Que Dieu sois béni. Donne-moi tes mains, ma soeur. Seigneur, que ma soeur soit guérie. Pas pour le nom de Christ. Que cette chose sorte. Maintenant. Quitte. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ça, c'est la puissance de Dieu qui vient la libérer. De ce démon. Qui avait peur, bien sûr. Qui a peur. Qui a peur. Les esprits mauvais ont peur. C'est un esprit de mort. Au nom de Jésus de la Nazareth. Que ce jeune homme soit délivré, soit guéri, soit restauré. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur le Sauveur. Allélui. Quitte ce corps, démon. Quitte ce corps. Voilà. Il ne revient plus jamais. Fini. Sors de là. Sors de là. Oh, il y a quelque chose là. Un serpent là. Sors. Sors. Sors de là. Il y a quelque chose qui sort là. Je viens de vous prier pour lui. Seigneur, merci pour cette jeune femme, Seigneur mon Dieu, qui s'est avancée. Merci pour ma sœur. Je prie pour Seigneur son cœur. Je prie pour son âme. Qu'elle soit fortifiée, Seigneur. Tu es le Père de tous tes enfants. Tu es le Père qui essuie nos larmes. Père, au nom de Yeshua. Bénis-la, Papa. Bénis mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, guéris-le. Qu'il soit guéri au nom de Yeshua. Que mon frère soit restauré. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au Seigneur, merci. Merci, Lord. Merci pour ma sœur. Merci pour ma sœur. Tu n'as pas eu le courage de confesser. Reviens. C'est bien avant le baptême, la confession, c'est bien. Oui, j'ai perdu mon mari parce que je voulais avoir beaucoup d'argent. Au Cameroun, on s'est séparé jusqu'à aujourd'hui. Et par rapport à ça, j'ai un fils de 23 ans qui filme de la drogue. Parce qu'à partir de ça, je me suis séparée avec mon mari. Puisque je voulais aider ma famille, pour aider ma famille au Cameroun. Et voilà, je me suis retrouvée toute seule avec mon fils. Et ton mari est mort de soucis? Il n'est pas mort de soucis. De toutes les façons, on était en Suisse. Et puis après, quand on s'est séparé, je me suis retrouvée ici avec mon fils. Qui a aujourd'hui 23 ans. Donc, tu confesses tout ça? Je confesse tout ça, oui. Seigneur, que ma sœur soit délivrée. L'amour de l'argent. Ce n'est pas une bonne chose. Non, Jésus, elle n'en s'arrête. Ça va? Tout va bien? Qui t'a invité? C'est Monsieur Eman. Tu es musulman? Non, Eman. Eman, Monsieur Emanuel. Emanuel. Donc, tu veux suivre Jésus-Christ? Oui, c'est la première fois. La première fois que tu viens. Oui. C'est la première fois que je viens ici. de Dieu. Je suivais ce chemin-là. Mais avant, avant, j'ai suivi le chemin. Mais j'étais abandonné. Donc, avant, je faisais des trucs comme de magie à ma génération. Ah bon? Oui. Donc, on était des sportifs. Et jitoka, tout ça, bon. Ce sont des choses que j'ai fait avant, mais maintenant, je ne fais plus. D'accord. Donc, là, je vais être dans le chemin de Dieu. D'accord. Pour oublier tout ça, quoi. Sinon, dans ma tête, ça existait toujours. OK. C'est bien, ça. Oh, Seigneur, mon Dieu. Oh, Lord, my God. Que cet homme soit délivré au nom de Dieu. De la Nazareth. Oh, nom de Yeshua. Oh, Seigneur, merci. Thank you, Lord. Que ta puissance vienne briser toutes les chaînes. Oh, nom de Yeshua. Alléluia. C'est bien. Ça va? C'est la première fois que tu viens. C'est la première fois. Qui t'a invité? Ma tante. Ta tante. C'est bien. Merci, d'ailleurs. Au revoir à Dieu. Je voulais déjà me confesser parce que j'ai vécu beaucoup dans le péché. D'accord. J'ai fumé, j'ai bu, j'ai manqué de respect aux femmes également. Mais il y a quelques temps, j'ai senti le besoin, justement, de confesser tout ça et de changer et de stabiliser un peu tout ça. C'est bien. Donc, c'est bien. Ça, c'est bien. Merci. Il y a un temps pour toute chose. C'est sans doute. Seigneur, que ce jeune homme soit père délivré au nom de Jésus-Christ. Donne-nous au Jésus-Christ. Seigneur, merci pour son cœur. Merci pour cette prise de conscience, Seigneur. C'est toi qui, Seigneur, derrière tout ça. C'est toi qui nous convainc du péché. Seigneur, qu'il soit libéré de ce fardeau au nom de Jésus-Christ. Que les nains nous arrêtent. Alléluia. Gloire à Dieu. Viens, ça va? Comment tu t'appelles? Jordan. Jordan. Oui. Pourquoi tu t'es avancé? Parce que je suis venu me confesser parce que j'ai fumé et je bois. Et c'est tout. Et tu veux arrêter tout ça? Oui. C'est bien ça. Tu as quel âge? 20 ans. 20 ans. Wow. Et tu veux suivre Jésus-Christ? Oui. C'est bien. Oh Seigneur, mon Dieu. Qu'il soit libéré. Au nom de Jésus-Christ, les nains nous arrêtent. Dieu de gloire. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Et ma sœur, ça va? Ça va. Tu viens d'où? De Paris. De Paris. Et comment tu nous as découvert? C'est ma sœur qui m'a invité. D'accord. Et tu veux suivre le Seigneur? Tu veux prendre ton baptême? Oui. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Oh, Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Ma sœur, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire quelque chose. Le Seigneur me met cela à cœur tout à l'heure. J'ai vécu dans l'impudicité, en fait. C'est-à-dire avec un homme. Nous n'étions pas maris, en fait. Pendant des années, nous avons même eu un enfant. Ce dernier m'a laissé pour aller épouser sa compatriote à lui. D'accord. Et quand il est revenu quelques mois après, j'avais de la haine pour lui. Mais beaucoup de haine même. Je ne voulais même pas le voir. Même quand il venait chercher sa fille, j'ouvrais, comment on appelle, la porte palière. Et puis, je renvoyais ma fille comme une malpropre et tout. Mais après, quelques temps après, il est venu me dire, excuse-moi, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je t'aime beaucoup, on va reprendre. J'ai repris à sortir avec lui. Et il laissait cette femme qu'il a épousée, qu'il avait ramenée et tout. Parfois, il passait même la nuit chez moi et tout. Il me disait, non, donne-moi le temps, je vais divorcer, je vais divorcer. Ça a duré pendant plus d'un an et demi. Mais à un moment, je me suis dit, il se fout de moi. Je l'ai laissé tomber. Je suis tombée sur une autre personne et tout. Oui, je vais te marier, je vais te marier. Mais à chaque fois, c'est des échecs. Finalement, je me suis mariée en 2012 d'un breton. Mais vraiment, il m'a montré, je n'étais pas dans Dieu. J'avais toujours ma foi en dents de scie. Un coup, je prie, un coup, je ne prie pas dans le monde. Pas parce que je fais des boîtes de nuit, non. Pour moi, c'est mon travail, ma maison, mes enfants. Il a signé sur moi, il me dit, non, je vais t'épouser et tout. Nous, nous sommes mariés en 2012 et nous nous sommes séparés en novembre 2014. Le divorce venait d'être prononcé. Entre-temps, il y a eu un autre homme qui a apparu dans ma vie. Je vais t'épouser, je vais t'épouser. Tout a été mis en place. Mais bon, malheureusement, ce dernier, ou alors heureusement, je ne saurais pas, ce monsieur m'a dit, on s'est rencontrés trop tard. Donc, tout est resté en plan comme ça. Les salles louées et tout, et tout, et tout. Donc, le mariage devait avoir lieu l'année prochaine, en fait. Donc, je suis fatiguée de ce genre de vie. Et à partir de là, j'ai dit, moi, je ne mène plus cette vie. Je veux marcher comme Jésus demande, dans la chasteté. Je ne veux plus d'hommes, c'est Jésus qui m'enverra. Si c'est réellement cet homme, il reviendra. Mais je ne vais pas le chercher. Il a coupé des ponts du jour au lendemain. Et tout ce qui a été réservé pour mariage ou quoi que ce soit, je ne cours pas avec. J'ai dit, c'est Jésus qui fera mon combat. Donc, c'est Dieu qui me met à cœur de parler de cela. Je vais être libéré de tout cela. En tout cas, ton mari, c'est le premier, c'est sûr. On va prier pour qu'il revienne. En tout cas, bon courage. Que Dieu soit béni. Bon, allez au baptême. Laurent qui est là, vous pouvez le suivre. Alléluia, gloire à Dieu, c'est magnifique. Ça va frère ? Que Dieu soit béni. Amen. On pourra se voir tout à l'heure, il n'y a pas de problème.